En force de prêcher les exercices, j'ai fini par me rendre compte de ce qu'il y avait d'essentiel dans les exercices et il me semble que je commence à percevoir ce qu'on pourrait appeler le secret des exercices. La méthode de conversion des exercices de Saint-Ignace a été toujours recommandée par les papes. Vous connaissez la fameuse phrase de Pionze, le code le plus sûr et le plus universel du salut des âmes. Or, quand on ouvre le livre des exercices, c'est très déroutant. Vous voulez un intellectuel qui ouvrirait le livre, à de quoi être très déçu, il n'y a rien là-dedans. Enfin, pratiquement, qu'est-ce que c'est ? Une série de méditations. Et sur des sujets qui sont extraordinairement banals, il y a le péché, notre Seigneur Jésus-Christ, la passion, la résurrection et puis la contemplation pour obtenir l'amour de Dieu. Et il y a dans les exercices une insistance qui peut paraître bizarre sur des détails qui paraissent secondaires. Or, c'est un fait d'expérience, je l'ai constaté en prêchant les retraites, puisque c'est quand même un fait d'expérience depuis plusieurs siècles. Les exercices, quand on les fait, quand on les fait bien, exercent une emprise psychologique qui est très forte. C'est très curieux. Alors que c'est banal. Mon Dieu, dans tous les sermons que vous entendez d'un bout à l'autre de l'année, vous entendez ce que vous entendez dans les exercices. Et pourtant, les exercices exercent une emprise psychologique qui est très forte. Ils investissent réellement le sujet. Ceux d'entre vous qui ont fait les exercices, vous avez dû constater, surtout si vous avez fait pour la première fois les exercices et que c'était une conversion, arrivant de presque zéro ou ignorant presque toute la religion catholique, eh bien, il y a pratiquement un investissement de l'âme en sorte que l'âme est pratiquement tirée en avant jusqu'à connaître la religion catholique. Et il y a des résultats qui sont très nets. Là encore, mon expérience de prédicateur m'a permis de constater, de confesseur disons, m'a permis de constater, quand je vais me confesser à Saint-Nicolas, je reconnais, donc il y a facilement une centaine de personnes dans la journée, entre le matin et le soir, en général, je mets au confessionnal le matin, il y a toute la matinée du dimanche, même pendant les messes, et jusqu'au soir au vet. Eh bien, pratiquement, en entendant quelqu'un se confesser, je reconnais quelqu'un qui a fait les exercices de Saint-Ignace. Et alors ça se reconnaît à une chose, c'est l'intelligence qui est structurée de façon stable, la vie spirituelle qui ne présente pas de lacunes et qui a une harmonie et une plénitude qui fait reconnaître chez quelqu'un de fervent, il y a une différence entre quelqu'un de fervent qui a fait les exercices et vu quelqu'un de fervent qui n'a pas fait les exercices. Et ce qui se manifeste principalement, c'est cette rigueur dans le service de Dieu. Voilà à peu près, ça fait l'expérience et l'exercice. Quand on les fait, on a la sensation d'être véritablement investi et puis tiré en avant, et il y a des effets pratiquement dans la mise en ordre de l'intelligence. Or, en apparence, les moyens utilisés n'ont pas de proportion. En apparence, c'est très banal. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'une réflexion après un serment ? Et les sujets de serment, rien d'autre que des choses quelconques. Finalement, le catéchisme a ouvré le catéchisme des diocèses de France que vous avez pu avoir quand vous étiez jeune. Eh bien, on commence par quoi ? Il y a un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Qu'est-ce que Dieu ? Dieu est un pur esprit infiniment parfait, créateur du ciel et de la terre. Et puis, vous avez le péché d'Adam. Et puis, vous avez les commandements. Et puis, ensuite, bon. Eh bien, pratiquement, donc, des choses banales. Alors, ce qui est très curieux, comment se fait-il que ces choses banales, qui sont rien d'autre que ce qu'on entend en prédication dans n'importe quelle paroisse, puissent produire un effet pareil sur les âmes, et cela depuis des siècles ? Ce que les protestants, les pays protestants, redoutaient par-dessus tout, c'est la venue des jésuites. Parce que même sans église, même sans église, même sans culte public, les jésuites donnaient en secret les exercices, et ils n'arrivaient pas à comprendre, mais les gens se convertissaient. Et puis, c'était stable. Et on n'avait plus de prise sur ces gens devenus catholiques, même quand ils n'avaient plus de prêtres, ou même quand ils étaient privés longuement des sacrements. En Angleterre, pratiquement, un jésuit, si jamais il était pris, on lui coupait la tête. Il était arrêté, on lui coupait la tête. Mais ils avaient une peur bleue, à cause de l'efficacité des exercices. Eh bien, il me semble qu'à force de les prêcher, j'ai fini par comprendre quel était le secret des exercices, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel, d'où vient la force principale des exercices. Il y a des choses secondaires qui tiennent au caractère de Saint Ignace, dont je ne vous parlerai pas d'ailleurs. Et puis, il y a des choses qui sont essentielles, et j'espère que ça pourra vous être profitable, parce que je vais vous parler non seulement des exercices, mais en fait, je vais vous parler aussi de la pédagogie de la grâce telle qu'elle se manifeste dans la Bible. Les exercices suivent les mêmes étapes que celles qu'on trouve dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Les étapes dans lesquelles l'humanité, et en particulier le peuple juif, a été rendue capable de comprendre le sauveur et de le recevoir, eh bien, elles sont supposées une succession de dispositions que Dieu a préparées les unes derrière les autres, et qu'ils nous ont rendus capables de comprendre le sauveur. Et quand cette préparation longue, très longue, a été faite, eh bien, finalement, tout s'est passé très vite. Vous voyez, entre le début de la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ et la Pentecôte, qui est le début de l'Église, il s'écoule trois ans. En trois ans, d'un seul coup, toutes ces pièces qui avaient été patiemment mises en place, soudain prennent vie, et ça devient l'Église. Eh bien, en fait, le secret des exercices, il est là. Les exercices reprennent la pédagogie de la grâce telle qu'on la trouve dans la Sainte Écriture, c'est ce que je vais m'efforcer de vous faire toucher du doigt, et en fait, telle qu'on la trouve dans la liturgie catholique, telle qu'on trouve dans la messe, telle qu'on la trouve aussi dans le temps liturgique. En fait, le temps liturgique a la même structure que cette succession de méditations des exercices, la messe a la même structure, c'est-à-dire cette même succession de dispositions de l'âme par rapport à Dieu qu'on trouve dans les exercices. Et alors, ce sera ma conclusion, c'est là qu'est le secret des exercices. Et c'est ainsi que j'ai fini par comprendre le pourquoi de certaines paraboles un peu déroutantes qu'on trouve, que je prêchais, on m'avait appris à prêcher les exercices, je le faisais par imitation de ce que j'avais reçu du père Bariel, du père Augustin, qui eux-mêmes transmettaient l'héritage du père Vallée. Et j'ai compris, c'est à force de voir les effets dans les âmes que j'ai compris pourquoi les méditations de l'appel du roi, des étendards, des trois classes, qui sont curieuses, on se demande exactement pourquoi elles sont là, je me suis rendu compte à quel point elles sont des charnières, vraiment des pièces maîtresses. Et elles se comprennent bien qu'à la lumière de l'Ancien Testament, la préparation à l'avenue du Sauveur, et puis ensuite le Sauveur lui-même. Alors, avant de vous parler des exercices, avant d'entrer dans le but vif du sujet, je voudrais essayer de vous faire sentir ce qu'est, vous faire sentir, c'est-à-dire par des analogies, ce qu'est l'élévation d'un être humain déchu par le péché originel à l'ordre surnaturel. Parce qu'en fait, c'est à ça que servent les exercices, c'est la machine à disposer l'être humain à recevoir l'avis de la grâce. Alors, il y a des obstacles à cette compréhension, si je vous fais ce préambule avant d'aborder le vif du sujet, c'est qu'il y a des petites difficultés, deux obstacles psychologiques. Le premier obstacle, vous comprendrez mieux le schéma des exercices si vous comprenez bien les obstacles, le premier obstacle, se rendre compte de ce qu'est l'élévation d'un être humain, alors surnaturel, c'est que nous ne saisissons pas bien ce qu'est le péché originel. Nous ne saisissons pas bien ce qu'est cette déchéance originelle parce que nous n'avons jamais eu l'expérience de l'état d'innocence. Vous comprenez, nous sentons bien qu'il y a en nous un certain désordre, le désordre de la concupiscence, le scandale de la mort, quand il y a un proche qui meurt, on sent quelque chose, c'est pas normal, on ne devrait pas mourir. Pourtant, on vous dit, mais non, biologiquement, c'est normal. Tout être humain a cette expérience-là, on sent, mais non, ça ne devrait pas. C'est vrai, la mort est châtiment du péché originel, comme ça qu'on arrive à expliquer. Et puis nous avons en nous, nous savons très bien que nous sommes capables de donner des bons conseils aux autres et nous ne sommes pas capables de nous les appliquer à nous-mêmes, ces bons conseils. Voyons, on est raisonnable pour les autres, on ne l'est pas pour soi. C'est la concupiscence. Saint Paul disait, je vois ce qui est bien et je ne le fais pas. Je fais ce que je désapprouve et je ne fais pas ce que j'approuve. Mais ce sont des indices. En fait, nous n'avons pas l'expérience de cet état initial de l'être humain. On n'a jamais été dans l'état d'innocence avant le péché originel. Et alors, nous avons bien du mal à saisir exactement ce qu'est le péché originel. Alors, c'est le premier obstacle. Cette restitution de l'être humain à la vie de la grâce, nous avons du mal à bien saisir ce que c'est parce que nous ignorons l'état initial. En tout cas, nous n'avons que des indices pour le percevoir. Et le deuxième obstacle, c'est que nous sommes encore plus incapables de sentir et de comprendre qu'est-ce que c'est que la vie divine. L'élévation à la vie surnaturelle nous greffe sur la vie divine. Je prends les comparaisons de l'évangile. Vous savez, notre Seigneur dit que je suis la vie, que vous êtes les serments. C'est-à-dire que de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de créer en nous la participation à la vie divine. Et la vie divine, c'est un mode d'existence qui nous est absolument différent autant il est impossible à un caillou de devenir un être vivant, autant il est impossible à un être humain de concevoir, un caillou ne peut rien concevoir, autant il est impossible à un être humain de concevoir qu'est-ce que c'est que la vie surnaturelle. Autrement dit, tant qu'on n'a pas une certaine expérience par notre propre vie de piété, notre propre vie intérieure, de cette lumière qu'on a en soi, de cette joie de vivre, cette raison de vivre qu'on trouve en soi, qui est le petit commencement du ciel sur la terre. Tant qu'on n'en a pas cette expérience, il n'y a rien qui peut décrire. Et quelqu'un qui n'a pas l'expérience ne peut pas le comprendre parce que ça nous dépasse. On ne peut comprendre ce qui est en dessous. Vous pouvez démonter un moteur puis comprendre comment ça marche parce que ça, c'est le fruit de l'invention humaine. À la rigueur, on arrive à comprendre comment fonctionnent les instincts d'un animal en les observant bien. Ce n'est pas nous qui avons fabriqué les animaux, mais enfin, on domine ça avec notre intelligence. Un être humain qui est notre égal, on arrive à le connaître, mais il y a toujours une part de mystère. Même entre époux, il y a une part de mystère même s'ils se connaissent très très bien parce que d'égal à égal, si vous voulez, l'intelligence ne peut pas dominer son objet. Mais quand il s'agit de Dieu qui est au-dessus de nous, l'intelligence est radicalement incapable. Alors, vous voyez, le deuxième obstacle pour comprendre l'élévation de l'ordre de l'être humain à l'ordre surnaturel, pour le sentir, pour avoir cette perception presque vitale, vécue, et c'est de ça que je vais vous parler en vous parlant des exercices. L'obstacle, c'est que nous ne pouvons pas bien comprendre. Alors, la première disposition, je vais essayer de vous mettre sur la voie, la première disposition de l'âme pour recevoir la grâce, c'est la foi. Vous vous souvenez de votre catéchisme, c'est une disposition intellectuelle antécédente à l'infusion de la grâce sanctifiante. La foi est d'abord l'adhésion de l'intelligence à un certain nombre de vérités. L'adhésion de l'intelligence à un certain nombre de vérités à cause de l'autorité de Dieu. Vous vous souvenez de la définition du catéchisme. C'est-à-dire qu'il y a un contenu intellectuel minimum sans lequel il n'y a pas de vie surnaturelle possible. L'enseignement commun, l'enseignement de saint Thomas, mais c'est l'enseignement commun des pères de l'Église, est qu'il doit y avoir au minimum la connaissance des trois mystères de la foi, l'incarnation, l'incarnation, la rédemption et la sainte trinité. Et il y a implicitement avec ces trois mystères de la foi la connaissance de l'immortalité de l'âme, du ciel, de l'enfer, la croyance en la vie éternelle, mais qui peut être implicite ou formulée de façon imparfaite. Cette connaissance intellectuelle a quelque chose de particulier. C'est que c'est sur elle que va petit à petit se développer la vie surnaturelle. Pour ceux qui font joujou avec un ordinateur, elle tient le même rôle que le DOS sur un IBM. C'est-à-dire que les logiciels sont non fonctionnels si vous n'avez pas le système de gestion du disque sur la machine. c'est en quelque sorte la structure fondamentale à partir de laquelle se cristallise et se développe toute la vie surnaturelle. Et alors la foi plus elle grandit, si vous voulez, plus la vie surnaturelle grandit, plus la foi devient quelque chose de vivant, qui devient la racine, la structure, la colonne vertébrale de notre vie. Et les premiers éléments de la foi qui prennent vie en nous, et bien ça va être que ce sont les premières étapes des exercices. Alors, je voudrais vous mettre sur la voie, parce que ça vous paraît peut-être un peu abstrait ça. La première connaissance d'un enfant pour devenir pleinement humain, qu'est-ce que c'est ? Ben c'est connaître papa et maman. Alors cette connaissance, c'est une connaissance intellectuelle. Plus il grandira, plus cette connaissance intellectuelle, plus il comprendra ce qu'est le dévouement de ses parents, plus il comprendra la dette qu'il a envers eux, plus il comprendra ce qu'il a reçu d'eux, mais au départ, c'est quelque chose de très élémentaire, c'est simplement un lien, et ce lien c'est d'abord une connaissance. Il reconnaît son père, il reconnaît sa mère. Le fait qu'il y ait la gratitude, les devoirs d'obéissance, les raisons pour lesquelles il faut obéir, les raisons pour lesquelles les parents ont plus d'expérience que lui, plus tard, ça prendra vie en lui parce qu'il sera capable de comprendre. Mais au départ, vous avez une simple connaissance très frusse qui contient virtuellement ce qui se développera plus tard, au fur et à mesure qu'il grandira et qu'il mûrira. Et bien vous voyez, pour la foi, il y a un minimum de connaissance, connaître Dieu, non seulement comme notre créateur, mais comme notre rédempteur. C'est ces trois mystères. Et alors, il se développe petit à petit de la même manière qu'un enfant ne connaît parfaitement son père et sa mère, sa dette envers eux et ce qu'il a reçu d'eux que quand il est devenu adulte, c'est-à-dire quand il jouit de tout ce capital qu'il a reçu de ses parents. Et alors, la vie surnaturelle se développe en nous, en quelque sorte, en donnant la vie. Au départ, la foi est un ensemble de connaissances qui sont spéculatives et qui petit à petit finissent par devenir la racine de nos motivations, notre manière de vivre, notre raison d'être. Évidemment, quand la vie surnaturelle a fini par pénétrer notre vie, la foi va avec l'espérance et va avec la charité. Au départ, la foi est une connaissance intellectuelle, mais vous vous rendez compte que ce n'est pas une connaissance spéculative comme le théorème d'Euclide. il y a au moins certains éléments qui, au départ, deviennent la raison de vie. Et puis, petit à petit, ils prennent vie. Et alors, que font les exercices ? Les exercices sont l'éducation à la vie surnaturelle et sont les étapes des méditations qui donnent vie à notre foi, pratiquement. Alors, il y a, si vous avez déjà fait joujou avec un ordinateur, vous savez que quand vous faites entrer le logiciel système, il faut rentrer les disquettes dans un certain ordre, sinon ça ne marche pas. Vous commencez par mettre les disquettes numéro 1 et puis etc. Et bien, il en est de même pour la vie surnaturelle. Il y a un ordre dans lequel l'être humain déchu arrive à découvrir son Dieu. Et cet ordre, il n'est pas modifiable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer par la fin. Quel est cet ordre ? Et bien cet ordre, vous l'avez dans la Bible. Comment est-ce que Dieu a pris les hommes et les a amenés tout doucement à désirer le sauveur ? Et pourquoi pouvait-il désirer le sauveur ? Et bien, c'est la première étape des exercices dont je vais vous parler. Elle se résume par deux phrases que vous trouvez dans le... que vous trouvez dans l'Ancien Testament et qui sont citées par le Concile de Trent à propos du décret sur la... du décret sur la grâce. Premièrement, converti mini admet ego convertam advos dans Zacharie. Convertissez vers moi, tournez-vous vers moi et moi je me tournerai vers vous. Et la deuxième phrase qui est dans les lamentations de Jérémie, tournez-vous... tournez-nous vers vous, Seigneur, et nous nous tournerons vers vous. Alors vous avez ces deux phrases qui paraissent un cercle vicieux. Ce n'est pas tout à fait un cercle vicieux parce que c'est deux réalités identiques mais à deux niveaux différents. Nous tournons vers Dieu parce que Dieu nous attire vers lui. Mais ça ne se fera pas sans notre volonté libre. Vu du côté de Dieu, c'est bien lui qui a l'initiative parce qu'il est le créateur. Mais ce désir qu'il tourne vers lui, c'est nous qui allons l'exercer. C'est-à-dire, si nous nous tournons vers Dieu, eh bien, quand nous tendons la main, notre main ne reviendra pas vide. Mais si nous avons tendu la main, c'est que Dieu nous a donné ce mouvement de confiance qui fait qu'on a tendu la main en pensant que notre main ne rendrait pas vide. Où est l'initiative ? Vu du point de vue de l'homme, c'est quand même nous qui tendons la main. Vu du point de vue de Dieu, c'est Dieu qui nous meut vers lui. Et alors ces deux phrases qui sont citées par le Concile de Trente en résumant l'action de la grâce dans l'âme, je vous les répète, elle vous résume la pédagogie de la grâce dans l'Ancien Testament. Zacharie, chapitre 1er, « Tournez-vous vers moi et moi je le tournerai vers vous » et dans les lamentations de Jérémie, « Tournez-nous vers vous Seigneur et nous nous tournerons vers vous. » Alors je vais vous maintenant, après cette introduction, j'espère que ce n'est pas trop confus pour vous, après cette introduction, je vais vous parler des exercices. C'est ça les exercices. Les exercices, c'est Dieu qui tourne l'âme vers lui, mais c'est l'âme qui se tourne vers Dieu. Et il y a un ordre. Je vais vous parler de cet ordre, et le titre de cette conférence c'était « Pédagogie de la grâce ». Eh bien, c'est de cet ordre que je vais vous parler. Il y a un ordre dans lequel nous arrivons à nous approcher de Dieu alors que nous partons au point de départ comme pêcheurs. On peut dire que la pédagogie divine se développe surtout après Abraham, parmi les générations après le déluge, post-diluvienne. Parce que dans les générations antédiluviennes, le bon Dieu a pu sauter certaines étapes. La mémoire de l'état originel et la mémoire de la chute originelle dans les premières générations des patriarches étaient encore proches. La très grande longévité des patriarches faisait que vous savez, au moment du déluge, si on regarde la chronologie de la Bible, Adam était mort depuis deux ans, deux cents ans. Il n'est pas très... Non, au moment de la naissance d'Adam, de Noé, Adam était mort depuis deux cents ans. Bon, elle n'est peut-être pas... Cette chronologie n'est peut-être pas à prendre strictement la lettre, mais donne un ordre de grandeur. Et vous voyez, dans ces générations, le souvenir de la chute et le souvenir de l'état antérieur étaient encore suffisamment proches pour que Dieu puisse tout de suite leur dire « Je vous promets un sauveur. Faites tout ce que vous pouvez et je vous promets que ce ne sera pas vain, je vous promets un sauveur. » Alors qu'après le déluge, entre Noé et Abraham, il s'écoule à peu près de mille ans, d'après la chronologie biblique, entre Noé et Abraham, après le déluge, les hommes sont tombés dans l'idolâtrie. Ils ont complètement oublié l'état d'échéance, l'état de justice originel, l'état d'échéance. Et alors c'est justement à partir d'Abraham qui devient intéressant de voir comment ces hommes déchus, qui n'imaginent même pas que ça pourrait être autrement, qui n'imaginent même pas qu'on pourrait sortir du péché, comment Dieu va-t-il les amener à désirer la grâce qu'il veut leur donner, à désirer le sauveur. C'est-à-dire comment est-ce que Dieu va tourner les hommes vers lui pour que les hommes, eux, se tournent vers lui. Vous voyez, autrement dit, la pédagogie divine commence vraiment à Abraham. Et alors, comment est-ce que la Sainte Écriture nous décrit les premières étapes Je vous résume ce que je viens de vous dire par trois citations de la Sainte Écriture. Genèse 6, juste avant de l'éluge, toutes chères avaient corrompu sa voix. Genèse 12, l'appel d'Abraham, quitte ta famille et ta parenté. Et Genèse 12, chapitre 3, toutes les nations seront bénies à cause de toi et de ta descendance. Alors, la première étape, c'est avoir conscience de la chute et avoir conscience de notre indigence. Voilà la première étape. C'est la première étape de l'Ancien Testament. Jusqu'à Moïse. Et c'est ce que fait Saint Ignace. D'abord, ramener le retraitant, si vous voulez, reconstituer, remettre en ordre dans le retraitant des choses qui sont déjà connues, mais qui ne sont pas nécessairement en ordre, qui ne sont pas nécessairement exactement à leur place, et qui par conséquent ne sont pas nécessairement fonctionnelles au point de vue de la vie, de la grâce, parce qu'elles ne sont pas articulées, elles ne sont pas fécondées les unes par les autres. La première chose qu'il faut réveiller dans l'être humain, c'est l'évidence que nous ne sommes pas dans notre état normal. Nous sommes en état de péché, en état d'échéance. Alors, c'est le principe et fondement 1 dans les exercices. Comme nous n'avons plus l'expérience de l'état justice originelle, et que nous ne sentons pas cet état d'échéance, on trouve ça très bien d'être un être humain, avec notre dignité humaine dressée sur nos pattes de derrière. Saint Ignace rappelle ces états d'échéance avec des choses qui sont accessibles à tous. Le principe et fondement 1 vous rappelle qu'est-ce que vous faites sur la terre. Premièrement, il y a un dieu, il nous a créés. Deuxièmement, il attend de nous que soyons des gens bien. Qu'est-ce que vous voulez ? Même quelqu'un qui n'est pas catholique peut arriver à saisir ça. C'est vrai, c'est normal d'être quelqu'un de bien. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on y fait ? Tout le monde sent que ça passe, que le temps passe, qu'on vieillit. Et au fond, même quelqu'un qui n'a pas la foi peut sentir qu'on ne fait que passer. La terre est une espèce de gestation, de moyens d'achever notre personnalité. Et c'est vrai, vous voyez, même quelqu'un qui n'aurait pas la foi, cela, il peut arriver à le comprendre. Préparant un état définitif, parce que même quelqu'un qui n'a pas la foi quand elle a vu un proche, une épouse, ou des parents, ou des enfants, des proches décédés, il dit que ce n'est pas possible qu'il n'y ait plus rien. Ce n'est pas simplement un conglomérat de matière qui n'est plus que le néant. Il y a quelque chose qui crie en nous, et puis c'est vrai, comme le fait qu'on ait fait pour être un type bien. Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux être un type bien qu'une crapule ? Vous voyez, même quelqu'un qui n'a pas la foi, il sent que c'est vrai. Et le début du principe de fondement, il est accessible même à quelqu'un qui n'aurait pas la foi. C'est... Vous voyez, ce serait normal d'être un type bien, ce serait normal de ne pas gaspiller sa vie. Et... Mais est-ce que nous sommes comme ça ? Ben... Non, si on est honnête. Que de gaspillage dans notre existence. Vous voyez, même quelqu'un qui n'a pas la foi, il va se rendre compte qu'il y a une espèce de déchéance. Et pourtant, c'est grave. Parce que dans votre vie, ce n'est pas votre voiture qui est important, c'est votre compte en banque qui est important. Dans votre vie, c'est vous qui est important. Le bien que vous pourrez faire autour de vous va dépendre de ce que vous valez, vous. Comment donner à autrui ce qu'on n'a pas soi-même ? Et finalement, nous aurions besoin d'aide. Parce que notre vie, la vie est souvent un grand gaspillage. Et vous voyez le premier germe du désir du Sauveur. Quand Dieu promet à Adam quelque chose de très indéterminé, qui manque de clarté, je vous promets un Sauveur. Est-ce que ce sera un ange ? Est-ce que ce sera un homme ? Comment sera-t-il ? A quelle époque ? Il n'y a aucune détermination. C'est une promesse, mais qui se greffe sur le point où l'être humain arrive à désirer le Sauveur. La conscience d'une perte de quelque chose et la conscience que c'est grave. Et qu'il faudrait... Vous voyez, il y a quelque chose dont nous avons besoin. L'être humain qui prend conscience qu'il est indigent et qu'il doit tendre la main. Voilà, le principe et fondement 1. Eh bien, c'est le début du livre de la Genèse, le récit de la chute. Sous une forme qui est très bien, qui est très pédagogique, parce qu'elle est accessible même à quelqu'un qui n'aurait pas la foi. Je vous parle par expérience, j'ai constaté par expérience que nous avons des non-baptisés qui viennent de temps en temps en retraite, 2-3 par an. Eh bien, des non-baptisés. Et quelquefois, qui viennent de zéro. Il est arrivé une fois un retraitant qui venait d'un groupe charismatique qui cherchait, qui n'avait pas la foi, qui n'était pas baptisé, et qui ayant trouvé par hasard, ayant fait 2-3 retraites chez les charismatiques, ayant trouvé par hasard un tract jaune à débarquer en retraite. Eh bien, c'est là qu'on voit qu'avec une connaissance nulle, jamais ouverte à la Bible, des idées vaguement sentimentales et souvent fausses sur la religion, ils accrochent sur le point de départ. Vous voyez, même quelqu'un qui n'a pas la foi peut accrocher sur le point de départ. On a une fois un bouddhiste, ne discute pas sur les questions auxquelles il est très attaché pour ne pas blesser l'affectivité. Il devait le point de départ. Oui, c'est vrai. J'ai besoin de quelqu'un. Si vous voulez, la conscience de l'indigence, le premier mouvement de temps de la main, et c'est vrai qu'il y a un créateur. C'est vrai, ça c'est au niveau de la raison. On a parfait le soleil qui nous éclaire. Bon, je ne vais pas vous présenter une retraite, mais je voulais vous faire sentir que la première étape des exercices, c'est le premier germe que vous trouvez dans la Bible. Les premiers hommes, avec ce souvenir de la perte de l'innocence initiale et la promesse d'un sauveur. Même si cette promesse est absolument indéterminée, si Dieu, pour le moment, ne précise pas plus. Le principe et fondement 2, c'est, en gros, c'est préciser qu'est-ce que ça voudrait dire être un type bien. Ben, simplement être raisonnable, ne pas être une girouette. Ce serait normal d'être comme ça. Ce serait normal d'être raisonnable, ce serait normal d'être digne de confiance, ce serait normal d'avoir qu'une parole, ce serait normal d'être pas une girouette à la première caprice. Mais nous avons, c'est évident, nous ne sommes pas comme ça. Vous voyez, c'est une confirmation de cette conscience de notre indigence. Et puis, en même temps, il y a une question d'honnêteté. On commence les exercices en montrant aux retraitants où est-ce qu'on va le mener. Ce n'est pas la franc-maçonnerie. On ne leur dit pas, ça va être formidable, mais promettez de rien dire, puis on verra après. On leur dit, qu'est-ce que vous êtes venu fiché ici et où est-ce qu'on va vous mener ? Eh bien, attention, vous ne savez pas encore ce qu'on va vous donner, mais on vous dit où vous allez vous mener. On va vous donner le moyen d'obtenir de Dieu, devenir ce que vous désirez, être le type bien que vous voudriez être. Ce serait normal que vous soyez. C'est possible. C'est là, c'est pour ça que vous êtes venu ici et c'est ça que vous allez recevoir dans les exercices. Donc, vous voyez, donner envie, donner le désir au départ, sans anticiper de façon exagérée, en donnant ce qu'on est capable de recevoir, donner le désir au départ de la suite. C'est le premier germe de la foi. Ce premier lien avec un sauveur, même si ce n'est pas encore clair de ce qu'il est encore, mais ce lien avec un sauveur implique une certaine... pratiquement cette idée d'échéance, l'idée de rédemption, attendre de Dieu qui nous sauve et puis attendre cette idée que c'est la vie sur la terre et l'aboutit à quelque chose dans notre éternité et qu'elle contient une rédition. Vous avez de façon virtuelle, implicite, même pour quelqu'un qui n'aurait pas encore la foi, les quelques miettes des trois mystères de la foi, la rédemption, l'incarnation, la sainte trinité. À partir des méditations suivantes, on commence à coller de façon beaucoup plus près au développement de la révélation, c'est-à-dire Abraham, Moïse. La première méditation, c'est celle sur la gravité du péché. Premier exercice, pas le principe fondement, celui sur la gravité du péché. Chaque péché réactue le péché originel, la catastrophe originelle. Et alors on peut dire que c'est le récit de l'arche de Noé. Si vous voulez, nous sommes perdus si Dieu ne fait pas quelque chose pour nous. Pratiquement, on pourrait dire que le premier exercice, il rappelle toute cette histoire. Vous voyez, quelqu'un qui est disposé, comment ça se fait que nous faisons des choses que nous désapprouvons, qu'on a déjà vu au principe et fondement ? Vous voyez, même quelqu'un qui n'a pas la foi, on lui dit, mais dans la Bible, on vous donne l'explication. Vous pouvez très bien ne pas encore avoir la foi, mais en fait, la réalité, c'est ça. L'être humain, au départ, il y a eu une catastrophe, le péché originel. Et le péché dans une âme humaine, c'est une catastrophe. Parce que ce n'est pas simplement des choses extérieures comme une catastrophe ferroviaire, c'est intérieurement. Notre âme, il se coupe de Dieu et qu'il se crée orphelin. Pour un enfant, pour un petit bébé, orphelin, ses parents meurent et s'il n'y a pas d'orphelinat, il est perdu. Eh bien, dans l'âme humaine, le péché fait ça, c'est la seule véritable catastrophe. Les autres mots ne sont que des conséquences secondaires. Vous voyez, arriver à voir où est l'essentiel et ça dérouge toujours sur la même promesse. Le colloque, à la fin d'une méditation, pour ceux qui ont déjà fait les exercices, toute méditation, d'une part de raisonnement et ensuite une part l'enfant qui crie maman, si vous voulez, à la fin, on tend la main vers Dieu. Et le colloque, c'est l'appel au sauveur. Le colloque se termine toujours par il y a un sauveur. Vous n'êtes pas perdu, tendez la main, il ne vous abandonnera pas. Il vous a créé, il ne vous abandonnera pas. Donc, première méditation, la gravité du péché. C'est pratiquement ce que Moïse a écrit quand il a écrit le livre de la Genèse. Le capital de souvenir des origines de l'humanité que devait avoir le peuple élu, c'est le souvenir de la déchéance originaire, de la catastrophe originaire. Alors, le premier exercice, c'est ça, de façon plus précise, s'il vous plaît. Deuxième exercice, souvenir des origines de l'humanité. Deuxième exercice, c'est le témoignage de notre vulnérabilité face au péché. On est capable de voir ce qui est bien et on est terriblement faible. Vous savez tous, par expérience, vous voyez, quelqu'un qui n'a pas la foi, il est capable de comprendre ça parce qu'il sait bien par expérience qu'on est terriblement faible. Terriblement faible dans certaines circonstances. Quand on voit notre passé, on a un témoignage irréfutable. Et alors, cette partie des exercices, ce deuxième exercice, mais c'est ce que vous regardez dans l'Ancien Testament, on ne conseille pas la lecture de l'Ancien Testament sans guide parce qu'il y a de quoi être scandalisé. C'est terriblement cru. Si vous avez un peu ouvert l'Ancien Testament, si vous avez lu un peu le livre de la Genèse, souvent des gens arrêtent parce que vous n'avez pas d'histoire édifiante là-dedans. Vous avez l'état réel de l'être humain avant le Sauveur, avant la rédemption, avant la loi de Moïse. Vous savez, l'histoire d'Agar, Abraham, il avait toute la sainteté comme on pouvait, mais il y a cette dureté des mœurs tribales à l'époque. La femme de second rang, déplaît à la femme de premier rang, on la chasse avec un bout de pain et meurt dans le désert. C'était la règle. Actuellement, enfin actuellement, il y a 50 ans, les missionnaires qui instruisaient les lapons dans le Grand Nord, et bien ils racontent exactement les mêmes pratiques. Quand quelqu'un était ou blessé ou malade ou n'était plus accepté par la tribu, et bien on rejetait, il attendait, il s'asseillait, il s'essaissait mourir. Et la tribu s'éloignait en laissant dans le Grand Désert Blanc, il s'essaissait mourir. Et même, vous voyez, et bien, la Bible vous décrit cette dureté de l'être humain, dureté, et puis cette corruption profonde. Vous avez l'histoire de Dinah, je ne la redécrirai pas pour ceux qui ont l'Ancien Testament, mais on est quand même un peu scandalisés. Comment ça se fait que ces choses-là sont racontées dans la Bible ? Et c'est vrai que ce n'est pas un livre qui est fait, ce n'est pas un livre contenant des histoires édifiantes et roses, c'est la description crue de la faiblesse de l'être humain, son sauveur, et pratiquement la seule lumière qui fait que, petit à petit, ça devient plus humain, mais ce n'est pas tout de suite. Mais il y a, au départ, l'espérance du sauveur qui est comme la lumière ou comme la colonne vertébrale autour de laquelle se reconstitue ce qui est possible de reconstituer dans l'état de chute originel. Alors, vous voyez, le deuxième exercice, c'est ce témoignage dont la Bible est le... qui est vraiment décrit dans la Bible et que nous avons... il suffit de chercher, il n'y a pas besoin de chercher ailleurs quand nous, nous avons ce témoignage irréfutable de notre propre faiblesse. Évidemment, ça débouche chaque fois sur la même chose. Il y a un sauveur et c'est notre raison d'espérer, c'est notre raison de vivre, c'est ce qui fait que notre vie vaut quelque chose et nous voulons espérer faire mieux. ou espérer être mieux demain. Parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas de sauveur, humainement, on dirait, j'ai été crasseux hier, qu'est-ce qui me fait croire que je ne serai pas demain ? C'est le proverbe qui a bu boira, en gros. Bon, voilà la deuxième méditation des exercices. Je vais m'attarder sur la première semaine des exercices parce que, comme dans la Bible, l'Ancien Testament, c'est énorme par rapport au Nouveau Testament et pourtant l'essentiel c'est le Nouveau Testament. Mais la gestation des conditions pour comprendre et recevoir le Sauveur c'est une préparation qui est très longue et dans laquelle les étapes ne pouvaient pas être, on ne pouvait pas faire l'économie. Et dans les exercices, ces premières dispositions de l'âme par rapport à Dieu et on ne doit pas en faire les exercices, même l'économie. Même quand elles sont déjà acquises, qu'on est déjà catholique, baptisé, qu'on a eu son catéchisme, la remise en ordre, dans l'ordre de priorité, de ces choses déjà connues, mais de telle manière que chacune féconde la suivante, et bien c'est ça qui redonne, qui permet de rendre, de faire de notre raison de vivre de connaissances qui sont peut-être assez spéculatives, de connaissances du catéchisme. Alors, troisième, dans la deuxième méditation, il y a plusieurs points. Il y en a un qu'on retrouve tout à fait dans l'Ancien Testament. Il y a un paragraphe dans l'orgueil d'un paragraphe pour aider, quand on a du mal à un paragraphe pour aider. Quand on a du mal à se rendre compte que notre vie passée est vraiment témoignage de notre faiblesse parce qu'on est trop content de soi, et bien, il y a ce souvenir que l'être humain est peu de choses, il reçoit tout de Dieu. Et alors, ce souvenir, vous avez une leçon, une leçon que Dieu a voulu imposer au peuple juif, au peuple hébreu, à la sortie d'Égypte, le fait que, laissés à eux-mêmes, ils n'ont qu'à mourir dans le désert. Ils tiennent de Dieu la mâle, la nourriture quotidienne, et ils tiennent de Dieu même l'itinéraire pour marcher. Et bien, vous voyez, dans le deuxième exercice, vous avez cette disposition, quelquefois nécessaire, quand on croit qu'on suffira à soi-même. Vous vous rendez compte que nous avons besoin de Dieu, rien que l'air à respirer, ce n'est pas nous qui le fabriquons. Et puis, vous avez une autre méditation, reconnaître la grandeur de Dieu à partir des choses créées. Qu'est-ce qui empêche les hommes de se tourner vers Dieu, surtout à l'heure actuelle, c'est l'orgueil technique, l'orgueil du pouvoir sur les choses créées. La science, qui au lieu de nous faire connaître Dieu, c'est un moyen d'arracher à la nature ses secrets, et puis quand on possède les secrets, et bien, on va avoir pouvoir sur les choses et vont nous servir, et on va se les recréer à notre profit. Vous voyez, cette espèce d'ivresse du pouvoir technique sur la nature qui fait que l'homme oublie son Dieu. Et bien, la nature humaine est toujours la même, et dans l'Ancien Testament, comment se manifestait-elle ? Par l'adoration des idoles. Dans l'Ancien Testament, on dit, les hommes se fabriquent des idoles, et les adorent, parce qu'ils sont fabriqués, ils sont contents, parce que c'est leur, on peut dire, c'est ces divinités qui se sont fabriquées, eux. Et dans l'Ancien Testament, vous avez sans cesse ce cri, mais ils adorent des choses modelées, qui ne sont rien du tout, qui ne sont rien du tout, qui ne sont que de la matière, au lieu d'adorer le Créateur du ciel et de la terre. Et dans ce deuxième exercice, vous avez ce point de l'Ancien Testament, qui, pour certaines intelligences, en particulier pour des universitaires, c'est souvent ce point-là sur lequel il faut insister plus. Mais vous voyez que Satigas ne l'a pas inventé. En fait, c'est une des choses qu'on trouve bien dans l'Ancien Testament. Il faut insister plus parce que, sur le fait que, la science va nous permettre de connaître le Créateur, au lieu de l'oublier, et puis de nous enivrer du bricolage que nous sommes capables de faire avec les moyens que nous avons. Troisième méditation, vous avez les mêmes choses que dans les deux méditations précédentes, mais avec une insistance sur la Passion. Dans l'Ancien Testament, ce qui est révélé progressivement, ce n'est pas une idée immédiate, mais ce qui se révèle progressivement du Sauveur à venir, c'est principalement qu'il souffrira pour les péchés. Vous connaissez tous, je suppose, le passage d'Isaïe où il est dit qu'il portait nos péchés, c'est nos péchés qui étaient ses blessures, il portait la malédiction que nous avions méritée, nous avons été sauvés par ses plaies, son sang et sa mort, bref. Dans les psaumes, vous avez la même chose. Quand les psaumes décrivent le Sauveur, ceux qui décrivent de la façon la plus claire le Sauveur, les psaumes de David, ils décrivent surtout la Passion. Autrement dit, dans ce début où les hommes commencent tout doucement à avancer dans la bonne direction avec ce qu'ils peuvent grappiller du Sauveur à venir, eh bien, la connaissance possible quand on est encore pécheur, c'est le Sauveur en tant qu'il souffre pour nos péchés. Alors, dans le troisième exercice, il y a une insistante très forte, le principal de la méditation, c'est le calvaire. Mais ce n'est pas une méditation sur la Passion telle qu'on peut la faire en fin de retraite, quand on arrive à connaître notre Seigneur Jésus-Christ, quand on arrive à vraiment à percer les secrets de la rédemption. Enfin, disons plus profondément, Dieu seul connaît vraiment le mystère, mais quand au départ, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, c'est nous qui sommes pécheurs et nous sommes sauvés par son sang. Même quand on ne comprend pas totalement le lien logique entre les deux, l'expérience montre, et je vous assure que je l'ai vu par expérience, à cette méditation, des gens qui ignoraient pratiquement notre Seigneur ou qui n'en avaient qu'une connaissance très vague, très approximative, arrivent à fondre en larmes en pensant en pensant au souffrant du Sauveur. Alors que l'Évangile n'est pas connu pratiquement, alors il semble, alors si vous voulez, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, je constate que dans les exercices cet ordre de succession est présenté comme ça, donc je constate que dans l'Ancien Testament, dans les connaissances du peuple hébreu, eh bien la connaissance du Sauveur successive, ce qui est la première connaissance bien précise du Sauveur, personnelle du Sauveur, c'est surtout la Passion. Et l'âme est capable d'être touchée par ça. C'est-à-dire que l'amour du Sauveur qui est encore une silhouette bien indistincte dans l'avenir, elle devient possible. La première étape c'est de connaître notre échéance, nous rendre compte qu'on a besoin d'un Sauveur et le premier mouvement qui n'est pas simplement un calcul, qui commence vraiment à être un mouvement d'amour pour le Sauveur, eh bien ça s'attache spontanément à cette perception quasi instinctive qu'il a souffert pour nos péchés. il est probable que l'enfant, le petit bébé qu'il ne connaît pas, qu'il ne peut pas intellectuellement savoir comment il est né et qu'il ne peut pas connaître intellectuellement la souffrance de sa maman, sait confusément au fond de lui-même quelque part que sa maman a souffert pour lui donner la vie. De façon très confuse, mais il sait, les psychiatres, je me méfie des psychiatres, mais il raconte que, ou les psychologues, il raconte que on trouve des traces dans l'inconscient de souvenirs déjà perçus dans la gestation dans le sein maternel. C'est probablement vrai parce que l'expérience en retraite nous a montré des témoignages, pas notre expérience, des témoignages de mères, de familles, nous ont appris que les mères de famille disent que les enfants qu'elles portaient en faisant une retraite alors qu'elles ne sont pas encore baptisées. Donc en principe, la retraite de la maman ne doit pas avoir d'influence sur le divé qu'elle porte. Ces enfants-là sont plus pieux que les autres. Et ce n'est pas un cas, par exemple, où je pourrais être un enfant par hasard d'un heureux caractère et une simple coïncidence parce qu'il y a vraiment une répétition, une certaine constance. Eh bien, vous voyez, il semble que probablement, sans en avoir une conscience explicite, sans être capable de l'expliquer ou de le formuler, le bébé, dans son amour envers cette confiance, sa sécurité envers sa maman, une certaine perception que pour avoir ce qu'il a, elle a dû souffrir quelque chose. Et alors, il semble que dans l'entrée naturelle, il y a une perception semblable quand on se sait pêcheur et qu'on voudrait dans les brumes deviner ce qu'on peut deviner du sauveur, mais deviner pas simplement comme une connaissance intellectuelle ou académique, comme quelque chose qui serait notre vie. Eh bien, ce qu'on arrive à deviner, c'est qu'il a souffert pour nos péchés. Alors, c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, ce qu'ils arrivaient à deviner, c'était cela. Dans le troisième exercice, il y a une nuance de plus, non seulement le péché, mais des nuances qui ont une grosse importance et qui souvent échappent. Alors, évidemment, on ne peut pas demander aux traitants de s'apercevoir dans ces choses-là. C'est à force de, ça fait dix ans que je prêche les exercices, c'est à force de voir l'effet dans les âmes que je me suis aperçu que certains déclics se mettent en route les uns derrière les autres. Et un des déclics qui se met en route dans le troisième exercice, c'est la conscience que non seulement il faudrait sortir du péché, mais il faudrait que consolider le terrain lorsque le péché pousse sur le terrain mouvant. Alors, vous avez dans le troisième exercice quelque chose qui apparaît dans la loi de Moïse. La loi de Moïse est un peu dans l'Exode, beaucoup dans les nombres et beaucoup dans le Lévitique. Eh bien, la loi de Moïse, c'est non seulement les dix commandements de Dieu, mais l'ensemble du contexte social favorable pour la pratique des commandements de Dieu. parce qu'il y a un contexte favorable sans lequel la pratique des commandements de Dieu sera... J'espère qu'il n'est pas trop tard. Si, déjà un peu tard. Il y a un contexte sans lequel la pratique sera rendue extrêmement difficile. Et alors, au-dessus du troisième exercice, enfin, notez quand même Moïse, c'est tardif. De Mabram, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ et Moïse, c'est autour de 400 avant... 1400 avant Jésus-Christ. Donc, c'est quand même pas mal 430 ans d'Abraham à Moïse. À peu près. C'est le moyen mnémotechnique que donne Saint Paul d'Abraham à Moïse 430 ans, de Moïse au temple à Salomon 430 ans. Ce n'est pas strictement exact, mais ça donne... Il y a un ordre de grandeur qui permet ce moyen mnémotechnique. Eh bien, dans la loi de Moïse, non seulement les dix commandements, mais l'ensemble du contexte qui permettra aux dix commandements d'être réalisables. et vous avez, vous voyez, à ce moment-là dans les exercices, une porte ou une autre fenêtre qui s'ouvre, non seulement les dix commandements, mais en plus, l'ensemble du contexte dans lequel ça deviendra réalisable pratiquement dans notre vie. Alors ensuite, les autres méditations, c'est une insistance sur le principal que je viens de vous décrire. la reprise, quatrième exercice, cinquième exercice, la méditation sur l'enfer. Saint Ignace faisait reprendre ces méditations les unes derrière les autres. Quand il les donnait individuellement en les... comment dirais-je... en faisant vraiment du prêt-à-porter, c'est-à-dire en adaptant sur chaque âme, il faisait recommencer chaque méditation tant que le mouvement dans l'âme qui doit être produit par la méditation n'était pas obtenu. C'est-à-dire qu'il y a des indices de l'action de la grâce qui en général se sentent, c'est-à-dire que l'âme qui tend vers Dieu quand la grâce l'envahit, c'est sensible. Et Saint Ignace donne les critères mais il y a quand même l'expérience des prédicateurs qui permet de reconnaître. Et alors, il faisait recommencer chaque méditation quatre fois, cinq fois, six fois jusqu'à temps que le mouvement intérieur soit obtenu. Et il ne passait à l'étape suivante que quand l'étape précédente le mouvement est obtenu les dispositions est obtenues dans l'étape précédente. Il y a un exemple célèbre, le père Villanueva, un des premiers disciples de Saint Ignace, contemporain, qui était, d'après vous dire de Saint Ignace, je crois le troisième à donner le mieux des exercices dans la compagnie de Jésus. Le père Villanueva, qui était à Alcala en Espagne, avait reçu un jour un bénédictin qui donnait du scandale qui n'était pas un mauvais homme mais très faible et qui vivait mal je crois qu'il était ivrogue. très faible, pas mauvais en soi mais enfin c'était quand même un peu scandaleux de le voir prendre des cuites régulièrement. Alors on l'envoyait sous un prétexte et puis le père Villanueva réussit à le convaincre, il avait reçu une lettre, le convaincre à rester et puis faire les exercices. L'autre se dit tant qu'à faire, pourquoi pas ? Et il lui a prêché les exercices jour après jour. Et bien il l'a... Alors l'autre écoutait bien connaissance du catéchisme, ça lui faisait rien, il restait absolument froid. Il l'a gardé sur la première semaine des exercices 21 jours complets sur les 30 jours. Le 21ème jour, l'autre s'est mis à fondre en larmes en poussant réellement des cris de douleur en ressentant ce qu'est le péché. D'un seul coup, cette connaissance qui n'était jusque là qu'une connaissance morte et spéculative est devenue quelque chose qui faisait partie de sa vie. Ensuite, en quelques jours, tout le reste s'est passé tout seul parce que, vous voyez, une fois que les fondations sont établies, le reste se construit très rapidement. Mais l'exemple est célèbre. Alors cette attente, ce début des exercices qui même dans les 30 jours est assez long, il correspond à cette préparation indispensable de l'Ancien Testament. Alors je vous rappelle quand même les dates. Abraham, 2100 avant Jésus-Christ, Moïse, 1400, David, 850. C'est un peu faux, mais c'est un nombre de grandeur à 50 ans près. Et puis Daniel, 500 avant Jésus-Christ. Et vous voyez, on voit que Dieu ne fait pas d'économie sur les fondations de l'édifice. Dans les exercices, la méditation sur l'enfer a aussi une caractéristique curieuse. C'est encore avec l'expérience que je me suis aperçu qu'il fallait la prêcher d'une certaine manière et pas d'une autre. Dans les exercices, cette méditation porte sur les peines physiques de l'enfer, en particulier sur le feu de l'enfer. On serait tenté de se dire que le plus pénible de l'enfer, c'est la séparation de Dieu, ce qui est absolument vrai. Mais quand on regarde l'Ancien Testament et qu'on se demande comment Dieu a-t-il révélé l'état des pécheurs dans l'éternité, eh bien ce que Dieu révèle d'abord dans l'Ancien Testament, c'est la peine du feu et la souffrance physique. C'est-à-dire que chez un être humain qui est en voie de conversion, leurs partisans qui sont engloutis dans la terre, la terre s'ouvre, il y a un océan de feu dans la terre, ils sont engloutis là-dedans et hop, ça se referme derrière. Et ensuite, dans tout l'Ancien Testament, on appelait l'enfer le gouffre de feu ou l'abîme de feu en souvenir de cette première manifestation. Vous voyez, ce premier enseignement divin, il porte, il se manifeste de façon visible et il se manifeste sous quelle forme ? Sous forme d'une souffrance physique qu'il faut craindre. L'enfer, c'est d'abord l'océan de feu. Et cette manière de présenter l'enfer existera dans tout l'Ancien Testament. Il n'y a pas uniquement ça. Tardivement, dans le prophète Zacharie, il est parlé de cet état de séparation de Dieu. Mais enfin, dans tout l'Ancien Testament, l'enfer, la connaissance de l'enfer qui est adaptée à cet état de préparation au Sauveur, c'est d'abord la crainte des peines physiques. Et alors, c'est pour ça que par la suite, d'ailleurs au contact des âmes, je me suis rendu compte qu'il fallait prêcher l'enfer à la manière dont il est présenté dans l'Ancien Testament. Donc d'abord, cet état de souffrance physique. Parce que quelqu'un qui n'est pas, disons, qui n'a pas encore vraiment abordé le Sauveur, qui a la confiance du péché, en fait, n'arrivera vraiment à redouter qu'une peine physique, c'était quelque chose qui est de même nature que la délectation qui produit le péché. Le péché nous attire parce qu'il y a une délectation. Et le contrepoison qui est adapté à cette étape-là, c'est peut-être pas le plus parfait, c'est peut-être pas le plus sain, c'est peut-être pas l'aspect complet et le plus grave de l'enfer, mais la petite facette qui est la nourriture adaptée à ce moment-là, c'est la crainte des peines physiques. C'est l'essentiel. Dans la méditation donnée par Saint Ignace, la division entre oeufs de saucissons par petites, par sensations bien distinctes, c'est quelque chose que je dirais secondaire et qui n'est pas indispensable. Mais ce qui est important, ça fait partie des pièces du puzzle, ce qui est important, c'est cette crainte des peines de l'enfer. Alors, il y a une part pour la miséricorde dans la première semaine des exercices, mais comme dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire chaque fois, de façon récurrente dans le colloque à la fin de la méditation. Toute méditation est un constat d'indigence et à la fin de ce constat d'indigence, il y a la promesse d'un sauveur et la promesse de la bonté de Dieu qui aura pitié de son enfant et de son enfant malade. Et dans l'Ancien Testament, la miséricorde se révèle, est révélée elle aussi, de la même manière, mais de façon voilée. et souvent d'une façon, avec la comparaison de l'aspect maternel. En hébreu, le mot, le mot miséricorde, vous savez qu'il n'existait pas en latin, il était inventé par les chrétiens, il a été calqué sur le mot hébreu, mais on perd l'étymologie. L'étymologie en hébreu est la même étymologie que maternelle. Le mot miséricorde en hébreu, quand on dit que Dieu est miséricordieux dans la Bible, en fait, quoi que ce soit faux, ce n'est pas le même mot. ça résonne à l'oreille comme maternelle, on pourrait dire Dieu est maternelle. Et alors, ça apparaît dans Isaïe, vous connaissez tous le passage du prophète Isaïe qui dit est-ce qu'une mère peut oublier son enfant et celui qu'elle a allaité de son propre lait, et bien même si une mère humaine était capable d'oublier son enfant ou de le laisser de ses sens secours, et bien moi, je ne vous oublierai pas. Mais, quand on voit Pies-Lé, quand on prend vraiment du recul, on voit que c'est chaque fois après le rappel du péché et dans un esprit de supplication. Mais la miséricorde est connue de façon très imparfaite parce que tant que les hommes n'ont pas vu notre Seigneur Jésus-Christ en chair et en os, au fond, ils ne connaissent pas la miséricorde en chair et en os et ils ne disposent que d'une comparaison un peu lointaine qui est l'amour maternel. C'est ce qui ressemble parmi les hommes à la disposition de Dieu envers ses créatures, à la miséricorde. Une autre chose en première semaine, la part de la bonne volonté qui a la prééminence par rapport à la grâce de Dieu. C'est la même chose dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ce qui est demandé aux hommes, d'abord, c'est de faire, de lutter, pour la part, enfin, d'avoir de la bonne volonté pour sortir du péché. Dans l'Ancien Testament, il y a d'abord la bonne volonté, l'importance de la loi, l'importance du culte, puis le choix de Dieu. Et ça se sent très bien au niveau des pharisiens, aux yeux des pharisiens, ce qui est important, c'est notre règle avec la loi. Il y a bien sûr une certaine connaissance de la miséricorde, mais vous voyez, la prééminence est d'abord donnée à la bonne volonté humaine. La prééminence de la grâce n'apparaîtra qu'avec la vue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, quand la vision naturelle commence à s'incruser dans une âme, elle reste quand même essentiellement charnelle par toutes ses habitudes, toute sa manière de voir, les petits à petits on se transforme et ce n'est pas de façon brutale, en sorte qu'au départ, le principal dans le service de Dieu, ça va être surtout notre bonne volonté. À un moment donné, quand la vision naturelle s'est développée en nous, le principal sera d'abord de reconnaître la volonté de Dieu et de nous laisser porter par lui. Mais ça suppose que la vie sur naturelle nous ait envahi et gagné suffisamment notre volonté. Ce qui fait que l'Ancien Testament correspond au premier pas de la conversion. Dans la première étape des exercices, quoi qu'il y ait Dieu et l'initiative, l'insistance la plus grande est sur la ferme résolution de ne plus pécher. Ça correspond à l'Ancien Testament. Voilà. Alors, j'ai terminé avec la première semaine. La première semaine, on peut dire, s'achève avec Saint Jean-Baptiste. Voilà. Les dispositions en fin de première semaine, c'est l'ultime préparation de l'âme, recevoir le sauveur. Et Saint Jean-Baptiste résume le sacrement de pénitence qui vient achever, qui vient matraquer le sceau à la première semaine. Le sacrement de pénitence correspondant au baptême de Saint Jean-Baptiste au Jourdain où on accusait ses péchés. On lui demandait qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être meilleur. Pour ça, vous vous rappelez, l'évangile commence par Saint Jean-Baptiste et il est en quelque sorte l'interface entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Eh bien, fin de première semaine, Saint Jean-Baptiste de sacrement de pénitence. Voilà. Alors, ça va être un peu plus rapide pour la suite. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué. Je vous en parle avec plaisir et j'espère vous donner le goût de l'Ancien Testament parce que vraiment, pour connaître notre Seigneur Jésus-Christ, il faut le voir avec toute cette perspective d'attente parce que c'est vraiment les étapes par lesquelles notre âme est passée depuis le baptême et plus nous correspondons volontairement à ces étapes, plus la grâce agit facilement en nous. Alors, deuxième grande étape, le Sauveur. Et pour cette deuxième grande étape, dans la deuxième semaine, on commence par une méditation qui est très curieuse. J'ai mis du temps à comprendre sa place, la méditation de l'appel du Roi. Très souvent, on ne la comprend pas très bien. Quand on se convertit, qu'est-ce qu'on voit de la vie chrétienne ? On voit de la vie chrétienne en gros qu'un bon chrétien, c'est quelqu'un qui évite de faire des péchés, qui en gros va à la messe, se confesse, est fidèle à sa femme, n'est pas un menteur et honnête dans la vie. À peu près. Et voilà à peu près la conception qu'on va se faire de la vie chrétienne. Et alors, on se dit, si tout le monde était chrétien, on rétablirait le paradis sur la terre. Si tous les gens étaient honnêtes, s'il n'y avait plus de délinquance, s'il n'y avait plus de voleurs, si tout le monde était bon les uns avec les autres, le paradis, qu'est-ce que venait apporter le sauveur ? Le sauveur apportera, vous voyez, on sent qu'il reste quelque chose de la beauté de Dieu, de la bonté de Dieu sur les choses créées dans le monde autour de nous. Et on a l'impression que finalement, peut-être, en arrangeant un peu les choses, ce paradis perdu, on pourrait le rétablir sur la terre. Alors, vous avez une transition qui est le... en Israël, qu'est-ce qu'on attendait du sauveur ? Vivre en paix, chacun dans sa vigne et sous son figuier. Je reprends une expression de l'Ancien Testament, chacun sous sa vigne et sous son figuier. C'est-à-dire, un minimum de sécurité, une certaine prospérité, le culte rendu à Dieu, et puis une certaine bonté mutuelle. Et alors, naturellement, nous serions... nous serions un petit peu portés à nous dire ce qu'il faut, c'est rétablir sur la terre le paradis qui est perdu. Bon, je ne sais plus pour ce que vous voulez vous dire, mais je vais sauter un petit peu. L'Ancien Testament est d'abord de conservation de la promesse. Vous noterez que dans le peuple hébreu, il n'y avait pas d'apostolat à proprement parler, pas de prosélytisme à proprement parler. On acceptait les prosélites, mais c'était du coup des lèvres. Parce que la raison d'être du peuple juif était de conserver l'espérance d'Israël, de la faire grandir pour être un jour le réceptacle du Sauveur, être capable de recevoir le Sauveur et de le comprendre. Donc, il n'y a pas directement d'apostolat. Comme en première semaine, la priorité n'est pas directement à l'apostolat. La priorité est d'abord à éviter le péché, notre sanctification personnelle. À partir de la deuxième semaine, quand on aborde le Sauveur, l'optique change complètement. La priorité n'est plus à la sanctification personnelle, mais à l'apostolat. Alors, ça va ensemble. C'est-à-dire qu'en deuxième semaine des exercices, on constate qu'il n'y a plus de différence entre sauver son âme et la gloire de Dieu. Parce que ce qui contribue à notre sanctification est en même temps ce qui contribue au salut du prochain et ce qui contribue au salut du tout prochain est en même temps ce qui contribue à notre sanctification. Mais du fait de l'ouverture universelle qu'apporte notre Seigneur Jésus-Christ, la sanctification, la conquête du monde entier, vous avez une tentation qui sera la tentation de l'activisme. La tentation de conquérir au Christ le monde entier, mais comme une espèce de pouvoir politique, pouvoir politique vertueux défendant les commandements de Dieu et avec les moyens. Alors, les Juifs, à l'époque, étaient séduits par ces Romains qui détestaient ce des païens. Mais en attendant, ils avaient réussi, ils avaient conclu le monde entier et puis personne n'osait résister à l'hôlure romaine et rien n'avait résisté aux Légions. Et alors, ils attendaient le Sauveur, enfin, pas tous, ils attendaient d'abord d'être, devenir des saints. Mais beaucoup attendaient du Sauveur. il était promu une espèce d'autorité sur le monde entier. Mais c'était l'Église. Et ils attendaient du Sauveur, finalement, une espèce de conquête comme les Romains, avec les moyens des Romains. Et alors, la méditation des deux étendards, c'est une autre facette de la prédication de Saint Jean-Baptiste où Saint Jean-Baptiste leur rappelle la priorité. C'est que le Sauveur viendra pour vous sortir du péché et le Sauveur ne viendra pas pour vous assurer comme roue de secours, comme moteur auxiliaire de la domination politique d'Israël. Alors, l'appel du Christ-Roi, c'est sa fonction. Voilà la fonction de l'appel du Christ-Roi. Nous faire désirer le Sauveur, mais pour attendre la sainteté. Et attendre, attendre en gros, la sainteté et non pas la réussite du Sauveur. Attendre le Royaume dans le ciel et non pas sur la terre. Accepter de prendre les moyens du Christ et ne pas accepter de prendre les moyens de la Révolution. Parce que c'est difficile. Nous voyons très bien les ennemis du Christ qui gagnent avec l'antrisme, le noyautage, la propagande, les masses médias, les affiches, les tracts, tous ces moyens, la puissance financière, la puissance militaire, la puissance politique et tous ces moyens, on voit très bien que ça marche, ça marche, c'est efficace. Or, notre Seigneur n'a utilisé aucun de ces moyens. Autrement dit, arriver à désirer ce qu'il est venu enseigner. Ne pas redescendre vers la terre, c'est-à-dire vouloir la vertu pour que tout le monde soit honnête et que l'économie marche bien. Vous voyez, arriver à ce que les gens soient vertueux de telle manière que ce soit très favorable à la prospérité économique et que les affaires reprennent. Ce qui est un petit peu la mentalité protestante. Il faut arriver à attendre du Sauveur d'abord un royaume qui n'est pas de ce monde parce que ce monde reste marqué par le péché. Alors, c'est le but de la méditation de l'appel du roi. Le Sauveur nous appelle à une conquête mais nous appelle à une conquête non pas à la réussite sur la terre mais à la sainteté. Deuxièmement, il nous appelle à un royaume mais qui n'est pas sur cette terre même s'il commence dans les âmes et ça n'est pas un territoire, ça n'est pas une puissance financière, c'est d'abord une transformation des cœurs. C'est quelque chose qui existera dans l'éternité mais qui ne s'influctera pas sur la terre. Troisièmement, avec ses moyens à lui. C'est-à-dire, en acceptant de porter notre croix et de souffrir en partie pour la rédemption des âmes parce que quand les hommes sortent du péché et bien en même temps le royaume des cieux se développe et les âmes ne sortent du péché que dans la mesure où on continue la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'appel du roi est destiné à vous faire ouvrir l'évangile de telle manière que ce que le retraitant ouvre l'évangile de telle manière qu'il ne fasse pas un énorme contresens et qu'il n'imagine pas en Jésus-Christ ou bien un pacifiste rêveur ou bien le promoteur de la prospérité et de la justice sociale ou bien le promoteur de la paix dans le monde. Vous voyez qu'il ne... Et je vous assure que ce n'est pas illusoire. On sent bien même un petit peu dans nos milieux. Vous savez, les catholiques qui ont viré leur cutie et qui ont fait leur mue et qui donnent réellement le cœur et dans le royaume des cieux mais ce n'est pas si fréquent. Il suffit de voir avec quelle indignation on sent ça ne va pas sur cette terre ça ne tourne pas etc. Il faut faire quelque chose on ne va pas cesser de faire et d'où ça vient ? Ils n'ont pas fait leur mue. Le royaume n'est pas encore vraiment le royaume des cieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire tout le bien qu'on peut on ne va pas essayer que les gens soient le moins malheureux possible on ne va pas essayer de veiller à ce qu'il n'y ait pas le plus de justice possible mais il faut bien réaliser ce qui est venu enseigner notre Seigneur ce qui est le message qui est transmis sans cesse dans la Bible le royaume du Christ n'est pas de ce monde et dans ce monde il n'y aura jamais de justice si Dieu a permis que son fils soit crucifié le juste par excellence et bien il ne faut pas attendre que réellement la vertu soit récompensée dans cette terre même la justice humaine qui est imparfaite ne sera jamais parfaite sur cette terre alors il est quand même vrai qu'au fur et à mesure que les âmes se convertissent au Christ ce monde devient moins inhumain devient moins dur pour les faibles il faut quand même se rappeler que la patrie c'est le ciel alors j'étais un petit peu long mais je voudrais vous faire saisir la place vraiment névralgique de l'appel du roi c'est la même fonction de saint Jean-Baptiste qui devait préparer les meilleurs en Israël à attirer leur attention donner du relief à ce qui était le plus important qu'est-ce qu'il devait attendre d'abord du sauveur devenir des saints si vous lisez le bénédictus vous verrez que ça apportait des fruits dans le bénédictus ce que saint Zacharie attendait c'est de devenir devenir un saint c'est là qu'il attendait du sauveur à partir de ce moment là on peut aborder l'évangile on peut aborder l'évangile or la deuxième semaine commence par une chose intéressante on reprend à zéro c'est-à-dire que la deuxième semaine des exercices recommence comme si on resurvolait tout ce qu'on vient de voir la première contemplation de l'incarnation pousse à relire avec un regard nouveau le regard de la très sainte Vierge Marie tout l'ancien testament dans cette première contemplation on recommence la chute Adam Abraham l'espérance d'Israël et l'espérance d'Israël qui prend vie en la très sainte Vierge Marie et qui qui devient vraiment le réceptacle l'écrin l'écrin du sauveur l'attente d'Israël qui devient parfaite dans l'âme de la très sainte Vierge Marie mais on reprend alors c'est une constante c'est-à-dire ce retour cyclique dans lequel chaque fois on comprend les mêmes choses mais d'une façon un peu différente un peu parfaite dans les quatre étapes des exercices ça se retrouve mais ça se retrouve dans la messe ça se retrouve dans toute la vie dans toute une vie chrétienne c'est toujours les mêmes choses qu'on se répète comme en Israël on répétait tous les ans l'histoire de l'agneau Pascal je reviendrai et bien notre sanctification consiste à revoir sans cesse les miséricordes de Dieu mais au fur et à mesure qu'on se sanctifie on les comprend autrement donc au départ de la deuxième semaine on reprend ce qu'on a vu en première semaine d'une façon en perspective si vous voulez avec un recul vu du point de vue de la très sainte Vierge Marie Adam la chute le péché la promesse Abraham l'espérance d'Israël de la très sainte Vierge Marie et c'est dans dans cette perspective qu'on comprend notre Seigneur Jésus Christ comme l'héritier l'achèvement de toute l'espérance d'Israël l'espérance qui prend vie alors attention c'est pas simplement l'espérance d'Israël c'est tout ce qu'on désirait en première semaine quand on pleurait sur ses péchés en première semaine c'est qu'on aimait d'avance celui qu'on ne connaissait pas encore et vous voyez quand on aborde la deuxième semaine si une retraite est bien faite je vous assure que une retraite bien faite c'est vraiment un bouleversement et on comprend pourquoi il y a de pareils fouilles c'est que réellement à ce moment là on a l'impression de découvrir celui qu'on aimait en en distinguant qu'une silhouette très indéterminée dans les premiers jours dans les premières méditations au début de la retraite alors après l'incarnation et bien ce sont les méditations sur l'évangile suivant la durée de la retraite 5 jours 8 jours ou un mois il y en a plus ou moins mais en fait la silhouette de notre le raccourci pour connaître notre Seigneur Jésus Christ c'est la très sainte Vierge Marie et pour bien comprendre la très sainte Vierge Marie il faut la voir comme l'achèvement de l'espérance d'Israël l'espérance d'Israël devenue parfaite en elle dans cette deuxième semaine il y a deux méditations ceux d'entre vous qui ont fait qui ont déjà fait les exercices les connaissent deux paraboles bizarres les deux étendards et les trois classes les deux étendards sont destinés à éviter de tomber dans l'activisme et ne pas ne pas laisser engager sa générosité sur des voies de garage qui est extrêmement facile et puis les trois classes dessiner orienter notre amour que notre amour du Christ ne se transforme pas en pitié en pitié stupide pour les canards boiteux ou enfin vous voyez en pitié stérile parce que notre bonté doit être d'abord pour le bien des âmes et pas d'abord pour le bien des corps alors la spécialité du démon c'est quand il a des gens qui sont en état de grâce que malheureusement il ne peut plus leur faire faire de pécher enfin malheureusement pour lui et bien il tâche de leur faire faire des bêtises parce qu'à force de bêtises petit à petit la vie de la grâce se dessèche en eux donc vous avez deux méditations qui pratiquement servent de grille de décryptage et qui permettent de mieux comprendre les béatitudes quand on a fini les méditations ces deux méditations les deux étendards et les trois classes on comprend les béatitudes on comprend pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a voulu de préférence disons la pauvreté la pauvreté l'absence de succès l'absence de réussite des petits moyens alors qu'en apparence il y aurait eu beaucoup plus d'efficacité à court terme en utilisant les moyens humains en utilisant le prestige la splendeur le pouvoir l'argent et il avait ça à sa disposition et bien quand on a fini ces méditations on comprend beaucoup mieux que réellement c'est au lieu d'être un soutien c'est une charge supplémentaire on a l'impression qu'on courra plus vite si on a une armure alors qu'en réalité c'est très lourd et qu'on avancera beaucoup moins en gros la méditation des deux étendards des trois classes c'est David à qui Saül propose David contre Goliath Saül lui propose l'armure parce que comme ça il sera plus à l'abri ça marchera beaucoup mieux d'ailleurs tous les soldats ont une grosse armure ça va beaucoup mieux et quand David a l'armure c'est trop lourd vous parlez il a 16 ans c'est trop lourd il ne pourra jamais s'en tirer il laisse l'armure il part avec sa fonte et bien en gros cette méditation c'est évidemment il annonce quelque chose de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Seigneur Jésus-Christ sera plus précis dans le serment sur la montagne et bien ces deux méditations vous rendent vous permettent d'incarner dans votre vie quotidienne de façon pratique dans votre cas particulier à vous l'exemple de David David contre Goliath alors on passe à la troisième semaine vous voyez que la deuxième semaine va déboucher sur certains sacrifices parce qu'il n'est pas possible de tendre à la perfection sans qu'il y ait un certain renoncement à la richesse sans qu'il y ait un certain renoncement à l'amour propre sans qu'il y ait un certain renoncement à nos préférences à nos goûts à nos attaches de la terre et alors au fur et à mesure que ces renoncements grandissent dans une âme je ne dis pas que ça se fait à la première retraite mais au fur et à mesure que disons vite cela les choses de ce monde perdent la cacquerie du monde perd sa séduction les choses qui nous intéressaient avant c'est la personne qui nous intéresse moins l'envie des ventes qu'on pouvait avoir de se détendre en allant voir un film au cinéma ça finit par même plus être une détente à plus présenter le moindre attrait et au fur et à mesure il y a une perception plus vive du besoin des âmes plus vive de l'indigence du prochain une perception plus vive que nos paroles nos explications toutes nos belles démonstrations ne produisent rien vous avez dû en avoir déjà l'expérience quand quelqu'un est peut-être intéressé par la religion vous faites des belles démonstrations vous êtes content de vous vous avez l'impression que ça n'a rien produit ils n'ont pas bien compris s'ils ont compris c'est plutôt un brique à braque dans leur tête qui fait plus un obstacle plutôt qu'autre chose et au fur et à mesure on commence à se rendre compte que pour nous-mêmes nous nous cassons les dents sur des petits défauts qui n'arrivent pas à partir pour le prochain on se casse les dents sur le prochain on essaie de bien démontrer on n'arrive pas on finit par s'apercevoir que même l'exemple n'y suffit pas même les conseils qui leur seraient profitables même à court terme n'y suffisent pas et on commence à s'apercevoir que si on ne souffre pas quelque chose à l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ on n'arrive pas à faire le bien qu'on voudrait et même soi-même il y a un moment donné on n'arrive plus à se transformer c'est à dire qu'initialement la bonne volonté et le règlement de vie sont essentiels ça c'est la première semaine c'est la loi de Moïse et le pharisaïsme c'est vrai qu'il faut commencer par être pharisiens pour se convertir mais il ne faut pas l'être tout le temps et à un moment donné ça, ça ne permet plus de monter et même c'est plutôt un handicap c'est plutôt lourd à un moment donné les progrès on commence de façon presque naturel à sentir que les progrès ne se font plus que quand on a quelque chose à souffrir pour le Christ au départ ça peut se programmer tel effort tel sacrifice tel renoncement et à un moment donné on s'aperçoit que les efforts les plus féconds c'est ceux que nous n'avons pas choisis mais ceux que Dieu a choisis et en fait on arrive le sommet de la deuxième semaine des exercices c'est la troisième semaine l'âme chrétienne commence à avoir conscience du mystère de la croix de la sagesse de la croix ou de la folie de la croix notre Seigneur Jésus-Christ a fondé l'église en apparence sur un échec et pourtant ce n'est pas un échec c'est un acte d'amour de Dieu qui est dans lequel il a tout consumé il a trouvé là l'être humain habituellement a besoin d'appui pour agir pour avoir du courage il a besoin de se sentir aimé de se sentir approuvé de voir reconnu le bien qu'il fait qu'on lui rende justice il a besoin quand même d'avoir un peu faim d'avoir de ne pas trop malade de ne pas trop souffrir d'avoir un peu de nourriture il a besoin d'un minimum d'appui et bien notre Seigneur Jésus-Christ dans ces moments-là a renoncé à tout ça en s'appuyant uniquement sur quoi ? la volonté de son Père et le corps suivait quand même et sa volonté humaine aussi et c'est là-dessus vous voyez ce trésor dans un être humain à habiter le même acte d'amour que celui qui existe dans la Sainte Trinité et c'est là que pratiquement découle l'Église découle toute cette fécondité pour les âmes et alors la troisième semaine des exercices c'est cette connaissance de la sagesse de la croix la sagesse de la croix et on ne peut pas commencer par là si vous expliquez à un chrétien qu'il faut souffrir pour aller au ciel etc il va en déduire que le bon Dieu est méchant plus ça nous fait mal plus il est content et vous avez des catholiques qui pensent ça qui pensent oh moi je ne peux pas être un saint sous-entendu pour être un saint il faut être très malheureux souffrir beaucoup parce que là-haut il est abominable et si on lui dit mon Dieu prenez tout qu'est-ce qui va me tomber dessus alors on dit mon Dieu prenez presque rien mais bon je ne veux quand même pas aller en enfer mais le moins possible s'il vous plaît parce qu'on ne peut pas commencer par là et ça ferait du mal il y a des connaissances qui ferait du mal à une âme tant qu'elle ne commence pas à désirer je vais arriver à vous faire sentir qu'au sommet de la deuxième semaine au sommet c'est ce désir de perfection que nous fait connaître notre Seigneur Jésus-Christ on commence d'abord à ne plus à ne plus regretter ce qui ce qui attire tellement les gens qui sont de mauvais chrétiens ne commence même plus à en avoir envie ne commence même plus à être vraiment intéressé ça ne commence même plus à être une détente j'ai été frappé en lisant la vie de Saint Vincent de Paul de recevoir que finalement il n'avait pas besoin de détente pas besoin de distraction pas besoin de vacances alors qu'il avait une vie très dure parce que sa joie de vivre c'est justement ses petites peines de tous les jours mais c'était sa joie de vivre et on le voit très bien dans ses écrits il y a les conférences de Saint Vincent de Paul aux prêtres de la mission et c'est vraiment son coeur qui déborde c'est frappant de voir cet homme qui qui a sa détente vous voyez qui a sa joie de vivre mais dans des choses qui nous coûteraient alors on s'y met très volontiers parce qu'on voit que c'est beau on voit que c'est grand mais mais vivre ça tous les jours et pour lui c'est pas c'est pas un fardeau à vivre c'est sa joie vous voyez il pourrait pas vivre sans ça lui si on l'obligeait à vivre on devine très bien que Saint Vincent de Paul obligé à vivre avec au fond des froids de robinet aspirateur congélateur nature nourriture affinée chaîne stéréo etc il aurait été malheureux comme une pierre mais on ne commence vous voyez au sommet de la deuxième semaine c'est pas vraiment une privation on commence à deviner il y a quelque chose de beaucoup plus grand encore dans l'être humain ce qui apparaît dans l'évangile notre Seigneur montre que le couronnement de sa vie c'est sa passion parce que les apôtres n'arrivaient pas à comprendre et bien on commence à le deviner soi-même alors la troisième semaine c'est l'apprentissage du mystère de la croix je veux faire une parenthèse dans les exercices on assimile vraiment que ce qui est proportionné à nos forces et en général au moment où on assimile les moments où on va progresser il y a du remue ménage dans l'âme si vous voulez en gros là où elles feront et où il s'agit d'avancer où il est l'adversaire où il y a des progrès à faire les obus tombent de partout tant qu'on est en arrière du fond et qu'on remonte par exemple un bon chrétien qui est au niveau de la deuxième semaine ce qu'il est en train de faire la première semaine c'est en général assez paisible c'est au moment de la deuxième semaine dans l'une ou l'autre des méditations pas une méditation sur notre Seigneur Jésus-Christ qu'en général ça secoue et souvent c'est une petite bricole des affections familiales une lubie une préférence la bibliothèque des choses qui ne sont pas mauvaises en soi si vous voulez et puis ensuite quand on aborde la passion la résurrection ça redevient très paisible parce que il y a une zone qui est la zone de front où il y a des progrès à faire c'est la nourriture qui est proportionnée à l'âme au-delà on peut regarder par anticipation admirer mais il n'y a plus de rebus ménage parce que c'est devenu une connaissance spéculative et vous voyez les étapes des exercices en fait nous secouent plus ou moins en fonction du niveau de vie intérieure quelqu'un qui fait sa première retraite en général est très secoué par la première semaine il en garde un souvenir qui est fortement marqué et puis le reste reste très peu de choses mais c'est pas que le reste n'avait pas de marque dans l'âme c'est qu'au départ il est resté marqué par la nourriture dont il avait besoin pour un an environ en général par la suite c'est la deuxième semaine qui se coupe plus ou par la suite c'est la troisième semaine qui se coupe plus la troisième semaine donc c'est connaissance de enfin l'âme devient féconde si vous voulez nous sommes capables d'engendrer quand nous commençons à voir la science de la croix nous devenons capables d'engendrer les âmes à la vie éternelle parce que nous prolongeons en nous les mérites de notre Seigneur Jésus voilà alors les méditations de la troisième semaine elles commencent quand même par une chose intéressante je vais attirer votre attention on recommence l'histoire de la rédemption la première méditation la première contemplation de la troisième semaine recommence cette vue en perspective mais à un niveau plus élevé mais on recommence la première méditation porte sur l'agneau pascal parce qu'on reprend toutes les promesses toute l'espérance d'Israël pour revoir si vous voulez toute cette attente et on commence à comprendre qu'elle est couronnée par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et on continue la passion après cette première contemplation où il y a deux choses importantes enfin trois choses importantes l'agneau pascal c'est à dire qu'on reprend toutes les promesses faites à Israël deuxièmement la Sainte Eucharistie et troisièmement le discours après la scène quand on lit attentivement l'évangile on voit que ce qui ressort le plus c'est l'amitié de notre Seigneur il prolonge très longuement cette dernière soirée avec ses apôtres et on sent qu'il y a une amitié très forte c'est une chose dont on a besoin au départ des méditations sur la passion parce que pour avoir le courage de s'avancer sur le calvaire ça peut être désirable intellectuellement mais ça fait quand même peur vous savez notre Seigneur lui-même a eu peur quand il l'a abordé et c'est pas étonnant pour nous alors pour avoir le courage d'abord il faut se rendre compte de ses promesses la marche vers la terre promise et il faut se rendre compte qu'il nous aime et c'est pour ça que sa dignasse fait arrêter les âmes longuement sur ce discours après la scène parce que c'est là qu'on peut arriver à deviner qu'il y a vraiment une amitié une amitié très très étroite entre quelqu'un qui est baptisé et notre Seigneur Jésus-Christ et quand il y a cette perception très vive de cette amitié où on n'a plus trop peur et où on arrive à suivre c'est vrai surtout c'est vrai pour les âmes qui sont capables de se nourrir de ces méditations sur la passion ça commence à être véritable enfin la sainteté une vie intérieure très élevée alors les méditations c'est simplement notre Seigneur dans sa passion mais alors quand on en est capable on arrive à deviner ce qu'il est en train de réaliser vous voyez que c'est toujours la même foi c'est toujours le cadéchisme mais étape après étape la foi prend vie c'est plus une connaissance spéculative la foi devient le sang qui circule dans nos veines la lumière de notre intelligence la structure qui nous rend intelligibles toutes nos actions toute notre vie tout ce que nous voyons autour de nous et ça, ça se développe petit à petit ça ne se fait pas d'un seul coup ça devient une vie qui se développe je reprends la comparaison de l'enfant au fur et à mesure qu'il grandit en maturité il comprend mieux ce que sont ses parents pour lui ce qu'il leur doit et ce qu'il en a reçu et alors la quatrième semaine des exercices c'est la deuxième facette de la troisième semaine la résurrection vivre de la foi c'est posséder la résurrection et quand on contemple notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité on contemple quelque chose qui se passe dans l'âme dont on a ceux d'entre vous on peut en avoir un peu d'expérience au moins par moment on trouve en soi une joie qui ne vient pas des choses du monde qui ne vient pas de petits d'agréments humains une joie une force de caractère une énergie une stabilité dans les épreuves qu'on n'aurait jamais eu autrement et cette joie elle vient de notre Seigneur ressuscité alors c'est au départ on peut très bien expliquer les commandements de Dieu on peut montrer que c'est logique plus tard en deuxième semaine on peut encore montrer que les béatitudes et la perfection évangélique c'est la perfection d'un être humain en troisième semaine expliquer que des souffrances supportées pour l'amour de Dieu puis pas n'importe lesquelles celles que Dieu choisit pour nous des souffrances ont un rapport et peuvent convertir les cœurs retourner les cœurs incapable de vous démontrer ça et de vous expliquer pourquoi c'est logique c'est pas pour rien que saint Paul disait folie scandale pour les juifs folie pour les gentils folie pour les grecs on peut pas démontrer et on peut encore moins démontrer le rapport qu'il peut y avoir entre notre Seigneur ressuscité c'est à dire cette gloire qui découle de ce qu'il a fait pour Dieu et ce qui vraiment existe dans une âme chrétienne quand elle imite un petit peu notre Seigneur Jésus-Christ et pourtant dans ces contemplations vous voyez ça peut plus être des méditations parce que le raisonnement intellectuel n'aboutit pas mais en contemplant notre Seigneur ressuscité il y a une perception immédiate de ce que produit l'âme en nous c'est une connaissance qu'on n'arrive pas bien à décrire et qui nous aide à deviner vers quoi nous incline la grâce alors cette quatrième semaine recommence comme la troisième semaine par une perspective sur tout l'Ancien Testament c'est à dire que vous avez toujours cette répétition des étapes de la miséricorde de Dieu et à nouveau vu avec c'est une étape de plus vous revoyez la même chose mais plus au même niveau la première méditation c'est la résurrection mais dans la résurrection il y a la contemplation de l'âme de notre Seigneur Olympe c'est à dire toute cette espérance d'Israël qu'on a vue jusque là qui se réalise et qui s'achève dans la possession du Sauveur promis tous les justes de l'Ancien Testament qui découvrent le Sauveur et qui entrent dans le ciel et bien c'est une reprise de toute la perspective de l'Ancien Testament qui s'achève avec la résurrection vous voyez en quatrième semaine on recommence ce récit comme en Israël on reprenait tous les ans le récit de l'Exode l'histoire du choix de Dieu et l'histoire de la rédemption et bien dans les exercices et en fait dans la sanctification d'une âme c'est toujours les mêmes étapes qui sont reprises mais elles sont vues d'une façon tout à fait différente chaque fois que l'âme franchit une étape dans sa sanctification et alors il y a en gros les exercices qui correspondent aux quatre étapes alors on recommence quand on débute la quatrième semaine par les justes de l'Ancien Testament mais les justes vus sous l'aspect de la gloire à Abel Adam Noé Abraham Moïse David Élie Jérémie etc puis la très sainte Vierge Marie et elle se normalement la quatrième semaine se termine sur la Pentecôte notre Seigneur dit à ses apôtres je ne vous laisserai pas orphelins je vous enverrai l'esprit consolateur et lui ne vous abandonnera pas c'est à dire que la mission de notre Seigneur sur la terre était limitée en temps les apôtres se sentent orphelins quand ils les quittent et il leur dit mais vous ne perdez rien intérieurement vous aurez cette chaleur en coeur cette audace que vous aviez que vous donniez cette confiance en vous que vous donnez ma présence ma familiarité les autres que je vous donnais et bien vous l'aurez en vous quand il leur dit vous êtes utile que je m'en aille il leur fait sentir qu'intérieurement ce que produit l'habitation du Saint-Esprit dans une âme c'est plus encore et en plus parfait encore ce qu'ils ressentaient par l'amitié personnelle que notre Seigneur avait pour eux et la dernière la dernière méditation de 4ème semaine normalement s'achève sur la Pentecôte c'est à dire sur la contemplation de l'action de l'action du Saint-Esprit alors ça vous paraît une abstraction mais on peut arriver à le deviner quand l'âme étape après étape s'est mise à deviner notre indigence la miséricorde de Dieu presque maternelle l'amitié personnelle de notre Seigneur Jésus pour ses apôtres lui versant son sang comme une mère qui risque sa vie ou qui nourrit son enfant son propre sang en nous engendrant à la vie éternelle par son sang et alors que fait en nous le Saint-Esprit vous trouveriez il n'y a pas de description c'est la propre vie de Dieu et on ne peut pas la décrire notre intelligence ne peut pas la saisir et pourtant il y a une certaine une certaine connaissance expérimentale par ce qu'on vit quand on est en état de grâce évidemment il y a des degrés suivant le degré de sainteté mais dans le cadre des exercices le petit peu qu'on peut arriver à saisir normalement on arrive à le saisir en quatrième semaine quand on médite sur la pendente voilà et bien j'ai terminé le cycle des étapes des dispositions de l'âme successives par rapport à la grâce de Dieu par rapport à la miséricorde de Dieu l'âme ne peut pas s'ouvrir vous voyez Dieu ne force pas l'âme comme un chirurgien avec son bistouri qui ouvrirait un grand coup qui arracherait en s'en faire attention c'est pour ton bien crie pas si fort et bien Dieu ne fait pas comme ça c'est tout doucement il en trouve là où ça fera le moins mal possible là où c'est encore en quelque sorte presque naturel presque humain de dire je voudrais en sortir je ne suis pas fier de moi et puis tout doucement l'âme s'ouvre et au fur et à mesure que la vie surnaturelle se développe en elle que les attaches humaines se défont on peut ouvrir un peu plus sans que ça fasse mal et la dernière étape des exercices normalement c'est la sainteté c'est à dire que les dernières contemplations ne pourraient être parfaitement réalisées que par quelqu'un qui sera un saint alors ça on peut en avoir quelques miettes comme il est dit dans l'évangile enfin comme la la cananéenne qui disait à notre seigneur dans l'évangile on laisse bien les chiens manger les miettes qui tombent de la table quand on arrive en quatrième semaine des exercices et bien on vient chercher les miettes qui tombent de la table même même une première semaine on arrive à grappiller même une première retraite je constate que les âmes arrivent à grappiller quelque chose de la quatrième semaine bon et bien je vous disais que j'allais vous dire le secret de la fécondité des exercices pour comment se fait-il que des méditations tellement banales puissent avoir une résonance tellement profonde jusqu'au plus intime de la psychologie et de la personnalité de quelqu'un et bien je pense que vous comprenez mieux la réponse c'est simple il y a une croissance de la vie surnaturelle dans les âmes comme il y a une croissance corporelle de l'homme comme à chaque étape de la vie humaine il y a une nourriture qui convient il y a des efforts qui sont possibles des actes de vertu qui sont possibles des connaissances qui sont possibles et qui servent de point de départ à la suite et bien on est même dans la vie surnaturelle qui se développe de façon un petit peu semblable et alors les exercices disposent notre âme et la conduisent comme pas à pas dans les étapes successives et permettent à une âme d'atteindre disons de mettre en ordre dans sa vie spirituelle et de réaliser le meilleur de la petite sainteté possible qui est actuellement possible et alors ces étapes ne sont pas une idée originale de Saint Ignace j'ai essayé de vous faire sentir que c'est pratiquement la pédagogie c'est la pédagogie de Dieu dans tout l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament mais vous remarquerez je terminerai vous constaterez que dans la messe vous avez la même chose la première étape de la messe qu'est-ce que c'est mais la demande de pardon le psaume ludicamé le confitéor le kirie et l'hison c'est cette première étape qui est indispensable avant de s'approcher de Dieu la deuxième étape c'est notre Seigneur Jésus-Christ l'épite, l'évangile si possible le serment et puis le credo ce serment doit être le témoignage de notre Seigneur quoi par humaine puisque c'est troisième étape qu'est-ce que vous avez pendant le qu'avez-vous au moment de la de l'offertoire et du canon de la messe mais la passion de notre Seigneur Jésus-Christ on est vraiment physiquement présents de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié pour nous pour nos péchés et la communion et bien la communion c'est la quatrième semaine des exercices c'est c'est vous venez achever en vous ou vous unir étroitement à celui qui est mort pour vous sur la croix c'est-à-dire que la communion correspond à la quatrième étape des dispositions de l'âme au moment de la communion devrait correspondre à la quatrième étape des exercices dans le dans le temps liturgique vous connaissez tous l'état du temps liturgique l'Avent l'Avent Noël le Carême le Pâques la Résurrection et le temps après la Pentecôte alors dans l'année liturgique le temps après la Pentecôte est très long parce que c'est le temps dans lequel nous vivons actuellement mais la signification symbolique du temps liturgique est un petit peu différente c'est la raison pour laquelle le temps après la Pentecôte est le plus long mais les étapes sont les mêmes l'attente du Sauveur la prise de conscience que nous sommes péchéux nous avons besoin d'un Sauveur la connaissance du Sauveur les efforts qui vont être dans le carré mais ne sont plus les mêmes ces efforts pour tendre à la perfection c'est plus simplement les efforts pour s'arracher au péché et puis la Passion et la Résurrection la Semaine Sainte et puis le temps après la Pentecôte c'est à dire que ces étapes donc nous les retrouvons pratiquement imprégnées dans toute la vie de l'Église et qui se répètent année après année dans la pédagogie divine on constate que les âmes ont besoin on peut constater dans la vie de l'Église que les âmes ont besoin de cette répétition dans laquelle on revoit toujours les mêmes choses et pourtant ces choses sont toujours nouvelles parce que si nous ne gaspillons pas notre vie chaque année on est normalement un petit peu plus sain et on comprend mieux certaines choses qui avaient échappé la fois précédente vous devez aussi comprendre ce que vous ont peut-être dit des personnes pour vous inviter à refaire une retraite de Saint-Ignace que vous auriez déjà fait auparavant revenez il n'y a pas de retraite qui soit semblable alors quelquefois on se dit vous dites ça parce que ça fait partie de la vitrine ou de l'image de Marc et je vous assure que c'est vrai les dispositions de l'âme ne sont pas les mêmes et plus on est sain plus on a l'impression que la retraite est différente que de foi et j'ai entendu cette retraite de 8 jours des retraitants qui ont au moins trois retraites derrière elle et ils ont l'impression de comprendre pour la première fois leur méditation même en première semaine de voir pour la première fois comme si on n'avait jamais prêché les retraites comme ça on leur prêche toujours à peu près pareil mais c'est intérieurement que la résonance est tout à fait différente parce qu'il y a une aptitude à assimiler certaines choses qui n'étaient pas assimilées antérieurement et bien j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué Monsieur l'abbé si vous posiez publiquement les questions que vous m'avez posées tout à l'heure au repas ça pourrait peut-être intéresser les filiales ici attendez je ne me souviens plus très bien parce que je ne sais pas de quoi est-ce qu'on a parlé ah oui la trop grande rigidité de la méthode de méditation de Saint-Ignace alors la méthode de méditation de Saint-Ignace en fait est naturelle oui l'objection qu'on fait c'est qu'on n'est pas obligé on n'est pas tenu de se coincer l'intelligence dans un truc qui est qui est un véritable lit procuste vous voyez premier prélude deuxième prélude troisième prélude donc mise en présence de Dieu composition de Dieu grâce à demander méditation un premier point deuxième point troisième point et pour certaines quatrième point cinquième point et puis ensuite le colloque alors tout ça c'est contraignant ça dessèche l'âme bon alors d'abord dans les exercices l'essentiel c'est pas exactement la méthode c'est ce que je viens de vous montrer c'est à dire ce qui constitue la puissance des exercices c'est pas exactement une méthode de méditation c'est cette succession de dispositions de l'âme mais il est vrai quand même que la méthode de Saint-Ignace en fait elle est spontanée un petit peu comme pour apprendre à aller en vélo on est obligé d'apprendre aux petits garçons donc quand il penche d'un côté il faut tourner du guidon du même côté puis ça le redresse au bout d'un certain temps il n'y pense même plus il pédale mais il le fait quand même quand il perd l'équilibre en vélo il tourne le guidon il reprend à peu près son équilibre alors dans une méditation il est inévitable de commencer par un acte de présence de Dieu sinon ce sera sinon ce sera facilement spéculatif ce sera facilement une dissertation philosophique surtout pour les intellectuels ils ajusteront des belles idées ce ne sera pas un acte dans lequel on se présente devant Dieu comme un enfant donc il y a nécessairement en premier mouvement disposition psychologique l'acte de présence de Dieu deuxièmement la composition de lieu ce n'est pas indispensable on peut la sauter d'ailleurs dans les méditations du père Dupont qui ont été écrits par un des premiers disciples de Saint Ignace il n'y a pas de composition de lieu mais souvent notre imagination vagabonde et il est bon de la canaliser mais la composition de lieu est relativement souple on peut prendre les objets de prendre celle que donne Saint Ignace il suffit simplement que l'imagination soit à peu près canalisée sur le sujet par quelque part un tableau ou un souvenir qui frappe troisièmement la grâce à demander c'est indispensable l'expérience montre aussi que si on médite et qu'on n'a pas dans l'esprit clairement sur quoi on va méditer quelle grâce on attend qu'est-ce qu'on voudrait mieux comprendre enfin vous voyez si on n'a pas clairement dans l'esprit le créneau sur lequel on va méditer je fais appel à votre expérience je crois que l'expérience de tout le monde confirme la même chose quand on n'a rien préparé la veille au soir quand on se met le matin à genoux tout le monde dit je vais faire une méditation c'est n'importe quoi on avait une idée pieuse par dessus une idée pieuse par là mais il est nécessaire d'avoir un but clair dans l'esprit pour que l'esprit ne vagabonde pas trop donc vous voyez la grâce à demander au départ en fait à moins que la méditation soit une carte sèche si vous voulez en fait c'est naturel c'est quasiment inévitable et le colloque c'est-à-dire arriver à la fin de ses réflexions et puis donner la main vers notre Seigneur en disant je manque de sainteté vous en avez pour deux ayez pitié de moi je manque de courant vous en avez pour deux ayez pitié de moi etc bon mais en gros c'est quasiment naturel on finit on finit toute méditation en disant fils de David ayez pitié de moi comme les aveugles ou les épreux dans l'évangile donc vous voyez ces étapes qui paraissent un peu artificielles en réalité n'importe quelle méthode de méditation ou n'importe quelle pratique de méditation vous amènera à les faire instinctivement donc je ne crois pas que ce soit un cadre artificiel 2 3 13 17 15 20 14